Mbappé, quelques jours après avoir gagné le match en Russie à lui tout seul, il a gagné cette finale à lui tout seul. Il a déverrouillé très rapidement le coffre-fort monégasque. Il a été impressionnant de facilité, d'accélération. Ce joueur réalise une excellente première saison avec le Paris Saint-Germain. Il faut regarder ses statistiques. Il y a eu des petits passages délicats, mais je crois que sur son ensemble, c'est une excellente saison qui n'est bien évidemment pas encore terminée. Je pense que le fait que Neymar ne soit pas là, malgré tout, ça le ramène à l'essentiel. Je crois qu'il est trop dans le mimétisme avec Neymar qui parfois en rajoute parce que c'est ses qualités à Neymar. C'est un showman, c'est un joueur qui surjoue par moments, mais avec beaucoup d'efficacité et d'élégance. C'est pour ça qu'il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Mbappé en est encore très très loin. Donc il y a une volonté peut-être de mimer les qualités et parfois aussi les défauts de Neymar quand il touche trop le ballon. Et quand Neymar n'est pas là, je trouve qu'il est pur un petit peu plus son jeu. Dès qu'il joue dans la simplicité, dès qu'il donne et qu'il se déplace, il va tellement vite qu'il fait des différences impressionnantes. Le défenseur ne sait plus s'il va dribbler, s'il va donner sur une touche. Donc il est toujours entre deux eaux. Alors que ces derniers temps, il savait que de manière assez systématique, Mbappé allait prendre le ballon pour essayer de dribbler. Donc le défenseur était déjà prêt dans les starting blocks à jouer cette séquence-là de jeu. Alors que quand tu donnes, tu te déplaces et tu dribbles une fois sur trois, une fois sur quatre, une fois sur cinq, c'est là que tu arrives à créer des problèmes. Il faut varier son jeu. Donc remarquable. Je pense que c'est un garçon qui va continuer sa progression et qui sera une future bombe. C'est indéniable.